bonsoir ou bonjour mes petites étoiles j'espère que vous allez bien que vous portez bien me voici dans un nouveau décor j'avais envie de blanc j'avais envie de lumière immaculée donc voilà me voici dans un nouveau décor tout de blanc j'avais envie vraiment de vous apporter de la lumière parce qu'en ce moment je trouve qu'il fait sombre il n'y a pas assez de luminosité et voilà j'ai été appelée à changer la déco j'espère que ça vous plaît je les fais tout mon amour tout mon coeur toute mon âme voilà allez installez vous confortablement dans votre canapé sur votre lit avec un oreiller un coussin plaît quelque chose de doux c'est votre petit moment à vous notre petit moment à nous on va commencer par purifier les énergies avec mon bol tibétain de chez moi de chez vous aujourd'hui c'est la nouvelle lune dans le signe du sagittaire donc elle a commencé à 18 heures ce soir donc n'oubliez pas de faire vos voeux à la lune entre deux et dix voeux ça c'est important après vous connaissez comment il faut faire c'est à dire qu'il faut les mettre sous votre oreiller ou dans une boîte que vous consacrez aux voeux de la lune ou alors les brûler à l'extérieur en prenant toutes les précautions nécessaires pour pas avoir un incendie faites bien attention quand vous brûlez vos voeux à l'extérieur voilà quoi vous dire de plus oui n'oubliez pas votre chèque de l'abondance ça c'est important et puis et puis voilà donc on va commencer par purifier les énergies aujourd'hui c'est un petit contenu court mais va être très très puissant allez car Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! D'une vidéo, j'avais envie d'une déco pour vous apporter la purification en cette nouvelle lune. Excusez-moi, je suis un peu pointilleuse et perfectionniste. La fleur me gênait comme elle était mise, donc je l'ai changée. Alors aujourd'hui, j'ai porté du bleu. J'avais envie de porter du bleu, mais j'avais envie de blanc dans ma déco. Alors, j'ai coupé tous mes ongles parce qu'il y en avait un sur deux qui étaient cassés. Donc, j'ai dit, comme ça, c'est mieux. On rase tout. Nouvelle lune, ça repoussera mieux. On va commencer par voir quel est l'ange ou l'archange qui est parmi nous aujourd'hui pour cette petite guideau, toute petite. C'est un petit contenu parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Je suis allée chez le dentiste. Enfin, voilà, j'ai fait plein, plein de choses. Et je me suis occupée de vos colis. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. Alors, la carte s'est retournée. L'ange de la gratitude, remerciement et satisfaction. Donc, on vous dit que l'on vous remercie pour tout votre travail, pour toute la lumière que vous immanez autour de vous, que vous donnez, tout ce que vous apportez aux autres. Les anges vous remercient. Ils ont vraiment beaucoup de gratitude pour vous. Il y a quelqu'un qui va venir vous remercier, qui va venir vers vous, qui va vous parler avec le cœur. Vraiment, il y a une personne là qui a envie de vous parler avec son cœur, qui a envie de vous dire et de vous témoigner toute sa gratitude pour tout ce que vous lui apportez, pour toute cette lumière. D'accord ? Alors, voilà, je vais prendre un petit chevalet. Et on va le mettre où ? L'ange de la gratitude, on va le mettre là. Je pense que vous le voyez bien. Voilà. Allez, on va voir après les énergies. Donc, on est le 23 novembre. Hier, c'était un portail énergétique. Donc, si vous avez été très fatigué, si vous avez eu des émotions et si vous en avez encore, c'est normal. Moi-même, aujourd'hui, c'était assez bizarre. J'avais une énergie, j'avais toutes les émotions en même temps, voyez ? Allez, on va prendre une carte, s'il vous plaît. Des rebelles sacrés, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Alors, on va prendre celle du dessus. C'est la carte 4 à contre-courant. Alors, peut-être qu'en ce moment, tu as l'impression d'avancer, que tu es obligé de doubler de force, d'avancer contre le courant. Tu sens des forces énergétiques qui t'empêchent d'avancer comme tu aimerais, comme tu voudrais. Tu es à contre-courant, tu nâches, tu ne lâches rien. Tu avances peut-être plus doucement, mais tu avances, d'accord ? Tu ressens qu'il y a une énergie qui t'empêche là d'avancer comme tu aimerais, comme tu voudrais, mais tu vas y arriver, d'accord ? Laisse-toi porter par la vague de l'univers. Laisse-toi porter par les énergies. Ne résiste pas, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que plus tu vas essayer de changer des choses qui ne sont pas changeables et moins tu y arriveras. Donc, laisse faire l'univers. Alors, comme vous le savez, d'habitude, je prends mes oracles de lune pour les guidances des lunes. Et bien, aujourd'hui, j'ai envie de changer. Donc, je ne vais pas prendre les guidances de... Je ne vais pas prendre les oracles de lune, mais je vais prendre d'autres oracles, d'accord ? Parfois, il faut savoir changer. Il faut savoir modifier, il faut savoir innover. Donc là, aujourd'hui, j'ai envie de changer. J'avais envie de changer de déco, j'ai envie de changer ma formule, j'ai envie de changer... Ne pas rester dans des cases, ne pas rester dans des trains-trains quotidiens, de sortir de sa zone de confort, tout simplement. Ça fait du bien de temps en temps. D'aller vers l'inattendu, d'aller vers l'inconnu, expérimenter des choses. Voilà, ça, c'est important aussi, de ne pas rester toujours dans les mêmes plans, les mêmes façons de faire. C'est bien aussi d'innover et de se laisser aller et de rien calculer, en fait. Là, je ne calcule rien. Je vous explique, je me laisse aller complètement. Allez, on va prendre de l'oracle Gaïa. On va prendre l'oracle Gaïa pour voir un petit peu ce qu'il a à vous dire aujourd'hui. S'il vous plaît, tout... Oups, ça parle. Libération. Waouh ! On a la colombe, la libération. On parle d'une libération, quelqu'un qui reprend sa liberté, quelqu'un qui vient vers vous pour faire la paix. Il y a la colombe. Donc, c'est vraiment, vous allez ressentir une libération énergétique après cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune vous apporte une libération. On vous dit, vous allez rompre avec un attachement néfaste. Ça, c'est important aussi, de savoir rompre avec quelqu'un avec qui on est attaché, mais c'est toxique, c'est néfaste. Ok. Nessie est en train de ronfler. Elle dort dans son panier. Je remercie toutes les personnes qui ont été sur ma boutique en ligne angelumieredivine.com qui m'ont passé des commandes pour les petits cocktails de pierre magique, pour les bougies, mes oracles, etc. Merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Tout va partir demain. De toute façon, vous allez recevoir un mail pour suivre votre colis. Voilà, c'était pour vous avertir que les commandes ont bien été prises, sont en train d'être gérées. Je suis en train de les préparer et tout va partir demain. D'accord ? Alors, on va prendre... J'ai été appelée à acheter cet oracle. Alors, on est dans les énergies. Pas encore tout à fait, mais on y arrive. Les énergies de Noël. Donc, c'est l'oracle de Noël. Voilà. Pourquoi ce blanc ? J'ai envie de blanc. Comme la neige, comme Noël. Ça me fait penser à Noël. Alors, ce n'est pas forcément la déco Noël, mais c'est la déco avant Noël. D'accord ? C'est une petite pastrelle. On part sur une page blanche, une déco blanche et ensuite, on verra. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais après du blanc, je vais ajouter des choses. Je vais faire une autre déco et là, j'ai envie de quelque chose de neutre, de lumineux, de purifiant. Et avant de commencer, la déco de Noël. Mais je prends cet oracle parce que cet oracle m'a appelée. Je le trouve magnifique. Regardez le dos. Et la tranchée rouge, rouge métallique. Donc, on va voir un petit peu ce que cet oracle veut vous passer comme message à travers moi, aujourd'hui, en ce soir de nouvelle lune. Allez, on va battre les cartes, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Allez. Comme il est tout neuf, il faut bien le brasser, il faut bien le battre. J'avais envie de simplicité, vous voyez, j'avais envie de choses vraiment les plus simples, les plus belles. C'est les choses les plus simples. Je me suis versée un verre d'eau, voilà, dans un très joli verre, mais un verre d'eau. Voilà. Je prends une gorgée pour canaliser en même temps. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Oups. Ça parle. Oh, c'est marrant. Ils sont trop drôles, les guides. Ça parle de couleur, d'accord ? Avec la colombe encore et le lit, c'est comme un vitrail. Vous allez avoir de la couleur, mais pour amener la couleur dans votre vie et dans votre déco et autour de vous. Peut-être qu'il faut faire un moment d'accalmie, un moment de purification avec du blanc. C'est peut-être le moment de mettre un coup de blanc partout pour pouvoir après laisser les couleurs venir. Peut-être que ça parle de création, de créativité, de peinture. Pour avoir l'inspiration, il faudrait que vous preniez une page blanche ou que vous passiez un coup de blanc avant de mettre de la couleur. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de faire quelque chose d'artistique ou quelqu'un qui est en train de repeindre ou de refaire la déco chez lui ou chez elle. Et on vous conseille, moi c'est ce que j'entends, de passer un coup de blanc avant de mettre les couleurs. Mais les couleurs vont venir. Peut-être mettre de la couleur dans votre vie. On vous dit qu'il va y avoir de la couleur dans votre vie. Enécy ronfle, c'est la carte 30. Et on a la planète. La planète avec la carte 38. J'ai l'impression que vous êtes en train de libérer ce que vous avez à l'intérieur de vous. Vous avez renfermé à l'intérieur de vous des envies, de la créativité et c'est en train de ressortir. On parle des planètes. Alors, il se passe des choses avec les planètes. Il y a Mars en rétrograde, il y a la nouvelle lune, il y a vraiment des énergies assez puissantes. J'entends qu'il va y avoir de nouvelles couleurs qui vont sortir, qui vont naître sur la planète. J'entends aussi qu'il y a des... Alors, c'est marrant. Il y a quelqu'un qui est en train de faire quelque chose sur les planètes. Un livre, un tableau, je ne sais pas. Mais c'est comme si on vous dit que sur d'autres planètes, il y a d'autres couleurs qu'on ne connaît pas sur Terre et que ces couleurs vont arriver sur Terre, sur la planète Gaïa. On va avoir de nouvelles couleurs. On est en train de transmuter. Ça, je vous l'ai dit, on a des hauts, on a des bas. Énergétique, un coup, on est triste, un coup, on est heureux. Un coup, on est fatigué, un coup, on a de l'énergie. C'est normal. Mais on est en train de transmuter. Les couleurs aussi sont en train de transmuter. Ok. Alors, on va voir parce qu'il y a un petit bouquin avec cet oracle qui est très, très bien fait. Alors, carte 30, qu'est-ce que l'on vous dit ? Carte 30, on te dit, ose la couleur. Il se peut que certains aspects de ta vie te semblent plus fade, plus ternes, routiniers. C'est bien ce que j'ose. Voyez les énergies, c'est ce que je vous disais. Il faut mettre un peu de couleur dans votre vie, il faut changer un petit peu les choses. Là, c'est un peu trop la routine. On vous dit qu'il serait bien que vous mettiez un petit peu d'originalité dans votre vie avec de la couleur par exemple. Tout comme une tapisserie perd son éclat au fil du temps, tout comme un plat trop souvent dégusté perd son attrait, certaines de tes activités ou certains de tes endroits, des endroits où tu vis te semblent avoir perdu leur éclat et leur vivacité. Injecte-y de la couleur, de la vie, installe autour de toi le rouge de l'amour, de la passion, le bleu du mouvement, des vagues, le jaune chaleureux du soleil, le vert de la nature. Les couleurs ont pour toi une signification qui t'est personnelle car chacun en ressent les effets différemment. Observe ton ressenti lorsque tu vois une couleur. Comment vibre-t-elle en toi ? Que t'inspire-t-elle ? Quelle énergie te donne-t-elle ? Un même bleu peut signifier le repos telle personne pour telle personne et un désir impérieux d'évasion pour telle autre personne. Peu importe ce que l'on dit à propos des différentes couleurs, c'est ton ressenti qui compte et doit te guider. Alors, t'as un message du Père Noël. Habille-toi avec des couleurs qui te plaisent et qui te font du bien. Joue avec elles dans tes vêtements et des accessoires. Lors des repas, mange des aliments colorés. Prépare-toi une assiette vibrante de couleurs. Prends tes crayons ou de la peinture et dessine. Crée des tableaux rayonnants. Repeins un mur ou un meuble. accroche de nouveaux rideaux. Achète un bouquet de fleurs. Amuse-toi. Teste. Ressens. Joue avec la profondeur et la légèreté des couleurs, avec leur intensité, avec leur aspect apaisant ou stimulant. Crée tes mélanges. redynamise ton espace. Fais vibrer ta vie. Les couleurs sont à ta disposition pour te rendre heureuse ou heureux. L'affirmation. Je me gorge de la force des couleurs. Donc là, vous voyez, c'est incroyable parce que je prépare cette déco blanche et en fait, c'était vraiment une passerelle avec la déco de Noël. C'est ce que je ressentais. Et là, on t'amène aussi ce message très important. On est comme dans une déco blanche. On est comme sur une page blanche. Tu as la liberté d'en faire ce que tu veux. Tu peux mettre la couleur que tu veux, l'accent de couleur. On te dit qu'il faut vraiment que tu changes ton intérieur, que tu te redonnes un peu de joie, un peu de gaieté, un peu de couleur. Peut-être que c'est vraiment la tendance du moment. On t'appelle vraiment c'est le moment de peut-être faire ta déco de Noël aussi. Alors, carte 38. On te dit quoi ? Chaque geste en faveur de la planète est important. Il n'y a pas de petites gouttes d'eau sans valeur dans l'océan. Tes actes sont importants, notamment lorsque tu fais des achats. Tu as le pouvoir de responsabilité d'aider notre monde à mieux se porter et à se diriger vers plus de respect. penses à la valeur de cette mission qui est la tienne lorsque tu prévois un achat. Je suis en train de penser que je n'ai pas baissé mon téléphone et que vous ne voyez pas ma boule de cristal. Donc, et la table. Voilà. Et puis, ma bougie en gel. Si vous voulez, elle est sur ma boutique. Nous sommes tous responsables de toute notre planète. Il est important que tu participes à ta façon. Tout le monde n'est pas destiné à sillonner les océans pour les nettoyer, à protéger les icebergs ou à sauver les espèces menacées dans une forêt lointaine. En revanche, nous pouvons tous accomplir quotidiennement de petits choix responsables qui cumulent qui cumulés nous offrent un bel avenir. Alors, j'ai en canalisation de petits soins. Je lisais choix et j'entendais soins. Donc, tu peux aussi prendre soin de la planète, prendre soin de ton environnement. Ce n'est pas pour rien que je te parle de ça. Ça va résonner en toi certainement. Mais à nous tous, si on fait un petit soin, un petit choix important pour notre environnement, ça peut avoir un impact hyper important. Alors, le message du Père Noël. Aujourd'hui, on est en connexion avec le Père Noël. Il y a plusieurs manières de préserver la planète et de faire de notre monde un espace merveilleux, meilleur pour tous les êtres vivants. Tu peux acheter des articles chez les artisans locaux préférer le fait-main à l'industriel, te renseigner à propos des achats responsables, confectionner toi-même tes sabliers de Noël au lieu de les acheter en grande surface, costumiser l'ancienne décoration pour créer une nouvelle ambiance festive, sécher au four des tranches d'orange pour en parfumer la maison, préparer des graines de pousses et pousses de fruits et de légumes que tu planteras et sèmeras dans ton jardin au printemps. Fabriquer ton savon et des produits de nettoyage avec des ingrédients naturels, emballer tes cadeaux avec de jolies serviettes ou des écharpes que tu auras tricotées. Les listes, les possibilités sont encore longues. Je fais confiance à ton imagination pour trouver ce que tu peux faire pour notre planète. L'affirmation te dit, il faut dire, je respecte la planète et j'en suis fière. Donc là, on a eu l'ange de la gratitude, ce n'est pas pour rien. Peut-être que toi, tu es dans le recyclage, que tu fais attention à ce que tu utilises, à ce que tu achètes, comment tu le fais, tu recycles, tu customises, tu te sers de... Et ça, c'est bien. Je trouve ça bien en fait, cette idée, ce message est important et c'est bien de faire avec ce qu'on a, de faire avec ce qu'on peut trouver dans la nature au lieu d'aller faire des choses artificielles. Ouais, c'est vraiment un beau message. Je trouve que c'est très important. Bon, alors, on va refaire une carte, s'il vous plaît. C'est un petit contenu aujourd'hui, je vous l'ai dit, où j'ai cherché ma fille. Voilà, c'est ma... c'est mon âme maman qui m'appelle là. C'est, vous voyez, mon côté maman qui est obligé de penser aussi à sa princesse. Alors, on a un bonhomme de neige là. On parle de chaleur. Donc, il y a quelqu'un qui va fondre pour toi parce que le bonhomme de neige, ça fond avec la chaleur. C'est quelqu'un qui a chaud, qui pense à toi, qui va... peut-être qu'il est figé, qu'il ne bouge pas comme le bonhomme de neige, mais qui ressent beaucoup d'émotions et de chaleur. C'est calienté. On a la lumière, on a la cheminée. J'entends qu'il y a quelqu'un là qui aura envie peut-être d'un feu de cheminée. Moi, j'adore les feux de cheminée. C'est mon grand kiff. Je n'ai pas de cheminée. Vivement qu'un jour, je puisse avoir une cheminée. mais j'entends qu'il va y avoir un moment calienté, chaleureux. Quelqu'un qui va peut-être, qui est plutôt froid en ce moment, mais qui va fondre et qui fond pour vous et qui va peut-être vous inviter au coin du feu pour un déjeuner, un repas romantique. En tous les cas, on te dit qu'on te guide, ma petite étoile. On te guide là. Tu es guidé et suis les étoiles. Suis l'étoile du berger là. Carte 16. C'est comme quand Jésus est né. On savait où Jésus était parce qu'on suivait l'étoile. Donc, suis ton étoile intérieure. Regarde le ciel. En ce moment, il y a des très beaux ciels. Il y a beaucoup d'étoiles. Et tu verras qu'on va te guider vers de la chaleur, vers quelqu'un qui va te donner beaucoup de... Comment dire ? Avec qui tu vas avoir un foyer ? Tu vas fonder un foyer chaleureux. Peut-être qu'aujourd'hui, tu trouves que c'est trop froid chez toi. Tu as envie aussi de mettre de la couleur plus chaude. Allez, une dernière carte. Voilà. Alors, c'est quelqu'un qui va t'inviter à boire une petite coupette de champagne, des bulles. Je vois trois coupes. Donc, peut-être que vous serez à trois. Je vois de l'amitié. Je vois de la complicité. C'est la carte 32. Beaucoup de complicité. Vous allez fêter quelque chose. Vous allez fêter quelque chose d'important. Allez, une dernière carte. J'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe. On te parle d'un mouvement, d'un changement. C'est quelqu'un qui était figé en bonhomme de neige et qui est enfin en train de bouger, de se libérer là. D'accord ? Quelqu'un qui va venir, qui va te faire le pitre là, qui va faire le clown, qui va te faire rire le soir. Peut-être qu'il va y avoir de la neige là pour certains. Alors, je sais que je suis regardée au Canada et je sais qu'au Canada, il neige plus vite que chez nous. Je ne sais pas. C'est ce que j'entends. Carte 39. Peut-être que c'est votre âge ou son âge. En tous les cas, on te dit que ça bouge. Il y a du mouvement. J'entends que tu as envie que ça bouge. Tu as envie de changer. Tu as envie de te libérer. Il y a quelqu'un qui a envie de bouger. Quelqu'un qui... J'ai les patins à glace là. Quelqu'un qui aime faire du patin à glace. En tous les cas, vous allez fêter entre amis un changement, un grand changement. Grand changement dans ta vie. Allez, je te passe un message si je l'ai retrouvé. Ils sont là. Message de Jésus et Marie. Et pour aujourd'hui, c'est un tout petit contenu. J'aurais voulu te faire plus, mais comme tu le sais, j'ai des obligations parentales. Il faut que j'ai cherché ma puce. Alors, attends. Je vais te faire une carte avec Maman Marie. Maman Marie. Un message pour ma petite étoile. s'il vous plaît. Oups. Limites. Peut-être que tu atteins tes limites. Peut-être que tu dois mettre des limites aussi et dépasser tes limites. Je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Donc, tu dois dire ce que tu attends autour de toi. Tu dois dire ce que tu aimerais. Tu dois mettre des limites aussi. tu vas repousser tes limites. Quelqu'un qui a peut-être mis des limites ou tu as mis des limites. Allez. S'il vous plaît. Merci. Quelqu'un s'est mis des limites. Quelqu'un qui s'est vraiment mis et regarde, il y a quelqu'un qui va frapper chez toi. Jésus est là. Regarde. Frappez et l'on vous ouvrira. Je sens qu'il y a quelqu'un qui va venir sonner ou frapper à ta porte. Et tu vas lui ouvrir. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Et vous allez faire la paix. Magnifique. Bon, c'est un très, très beau message. Très, très beau message. Je te donne juste un message du paradis. Je n'arrive pas à finir parce que j'ai envie de rester avec vous mais je dois y aller. C'est important. Hop. Message du paradis. Je ne suis qu'à une pensée de toi. D'accord ? Donc, cette personne, tu y penses, elle est juste au moment où tu y penses, elle est avec toi. D'accord ? Et il y a quelqu'un, elle te dit, il y a quelqu'un qui pense à toi. Voilà, mes petites étoiles. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime. Je suis désolée pour ce petit contenu. C'est tout petit aujourd'hui mais je vous promets que je vais me rattraper et que je vous ferai une grande guideau bientôt. Je vous aime. Prenez soin de vous. A très vite. Mouah !